... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 15 août, un jour férié, direction l'hippodrome de Deauville pour la première réunion. Une belle réunion qui nous attend avec un Quintée Plus qui sera la troisième course du programme. Quintée Plus The5 chez notre partenaire Le Grand Handicap des Sprinters. Donc voilà c'est un sprint comme son nom l'indique. 1200 mètres en ligne droite à parcourir pour des concurrents âgés de 3 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ de cette compétition avec une course référence qui s'est disputée le mois dernier sur ce même parcours. Avec 7 concurrents qui se retrouvent dans cette épreuve. Donc une course référence qui va nous servir un petit peu à y voir plus clair. Mais il y a d'autres concurrents également au départ qui ont une très belle carte à jouer. Donc attention on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 4, un Mouba Alec. Un concurrent présenté par Jean-François Santou qui vient de terminer 3ème de la course référence derrière Indico. Vous le voyez il était à 26 contre un Mouba Alec. Il est en 39,5 de valeur aujourd'hui. Vraiment il a montré qu'il était capable maintenant de rejouer les premiers rôles à cette valeur. C'est vrai qu'il faut se souvenir qu'il avait remporté 2 quintets consécutivement l'an passé au printemps. Et du coup sa valeur s'était un petit peu envolé. Il avait beaucoup plus de mal à s'illustrer maintenant. Il est repris en 39,5. Sa forme est au beau fixe. L'aptitude au parcours il l'a. Tony Picon est en grande forme. Je vous l'ai dit beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense qu'il est tout à fait capable de jouer les tout premiers rôles. Et si ça se passe bien même de s'imposer dans cette épreuve. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 3 tout d'Obem. Un concurrent présenté par Mathieu Boutin. Qui a terminé 7ème de cette épreuve l'an passé. Qui avait terminé 5ème il y a 2 ans. Donc un concurrent qui a toujours fait de cette course un objectif. Là il y arrive en pleine possession de ses moyens. Comme vous le voyez. 2ème, 3ème, 3ème, 3ème. Il a surtout couru des courses à condition les dernières fois. Maintenant il est pris une valeur beaucoup plus avantageuse que lorsqu'il a terminé 7ème l'an passé. Donc attention. Je pense qu'on a dû préparer avec soin ce concurrent. Donc je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. C'est une toute première chance également. Ensuite en 3ème position. J'ai retenu le numéro 9. Chalgoda Diamond. Elle, elle a terminé 6ème de la course référence. C'est une pouliche de 4 ans. Regardez, c'était 6ème ici. Ici, derrière, elle a recouru un quintet plus sur l'hépodrome de Deauville. C'était 1300 mètres sur la PSF. Elle terminait 4ème. Toujours avec Théo Bachelot. Elle montre qu'elle a de la marge. Elle progresse à chaque fois. Et puis cette fois-ci, on lui a mis les œillères australiennes pour la première fois. Pour essayer de lui donner encore un petit coup de pouce du côté de Romain Le Drenne-Doleuse. Donc attention. Je pense que cette Chalgoda Diamond, elle a un bel avenir à ce niveau de compétition. Et elle devrait très rapidement trouver son jour dans ce type de handicap. En tout cas, je pense que là, elle a vraiment sa place sur le podium minimum. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 2, Behead. Qui fait une petite rentrée maintenant. Ça ne m'inquiète pas, elle court bien sur sa fraîcheur. Le seul petit bémol, c'est le poids qu'elle va devoir porter. On ne l'a pas revu depuis sa victoire le 11 mai dernier sur l'hépodrome de Fontainebleau. C'était dans un quintet plus, vous le voyez, devant Forza Capitano. Elle battait tout au bême. Elle battait Bumba à l'aigle. Plusieurs concurrents qu'elle retrouve. Maintenant, sa valeur a augmenté. Elle est en 41, il me semble, cette fois-ci. Cela lui laisse beaucoup moins de marge. Maintenant, son entraîneur est assez confiant. On ne l'a jamais vu à cette valeur-là. Elle adore ce type de parcours. Et puis l'année dernière, elle a terminé 2ème. Certes, sa valeur était inférieure. Maintenant, elle a l'aptitude de parcours également. Elle a forme saisonnière qui joue en sa faveur. Et je vous l'ai dit, elle court bien sur sa fraîcheur. Donc attention, malgré le poids qu'elle doit porter, je pense qu'elle est tout à fait capable de réaliser quelque chose dans ce type de compétition. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu, là, c'est un Indico. Un Indico dont les limites sont inconnues. Il reste sur 3 victoires consécutives au niveau des handicaps. Alors sa valeur a vraiment monté en flèche. Voilà, un Indico qui s'est imposé de pas grand-chose dans la course référence, le prix de la place Brandy. Du coup, je pense que cette fois-ci, vu la lourde pénalisation qu'il a reçue en 9 livres, il me semble, ça a vraiment le limite. Et c'est rédhibitoire pour la victoire, à mon sens. Il a le numéro 3 dans la stale de départ. Il adore ce parcours. Il l'a prouvé en gagnant la course référence. Maintenant, je pense que pour la victoire, ça va être compliqué. Mais vu sa forme actuelle, son entourage se laisse tenter. Il a bien raison. Je pense qu'il a encore son mot à dire pour une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 7, Restive, qui est terminé 4ème de la course référence. Vous le voyez, derrière Mouba Alec, il courait très bien. Il n'était pas forcément attendu à Paris Fête, 34 contre 1. Derrière, un petit peu décevant, dans la course du 2 août, où Ozan était 2ème devant Shalgo Dadaimond. C'était la piste en sable. La piste en sable, on le sait, elle est un peu lente, comme ça, cet été, sur la piste de Deauville. Moi, je préfère le reprendre en confiance, parce que sur son avant-dernière sortie, sur ce parcours, c'était vraiment bien. Et puis cette fois-ci, on lui met les œillères australiennes. Comme vous le voyez, il ne les a portées qu'une seule fois dans sa carrière. C'était il y a bien longtemps. Ça peut le motiver un peu plus. Marie Vélon le connaît bien. Attention, je pense que Serestive, il est également capable de jouer un très bon rôle dans cette épreuve. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 11, Uzel, qui n'a que 3 courses dans les jambes cette année. C'était la note, la dernière fois dans la course référence. Il terminait 5ème avec Aurélien Lemaitre, déjà. Il n'a pas été revu depuis. Certains concurrents ont recouru. Lui a repris un petit peu de fraîcheur. C'est vrai qu'il s'annonce vraiment redoutable. Je pense que là, il a vraiment le laps de temps idéal entre deux courses. Il est prêt à une valeur à laquelle il est compétitif. Et puis les pensionnaires de Stéphane Ceroulis qui sont en forme en ce moment, donc attention Uzel, je pense qu'il est vraiment capable de brouiller les cartes et de prendre une place à Bellecôte si ça se passe bien. Et enfin, en 8ème position, j'ai repris le numéro 6. C'est un Ford Zacapitano qui a déçu dans la course référence. Il n'a pu faire mieux que 13ème, il me semble. Il était favori, vous le voyez, à 5,90. Ouais, c'est ça, 13ème. Mais auparavant, c'était bien un 2ème ici, du côté de la test, dans un quinte et plus, sur une distance à peu près similaire, avec une cote de 18 contre 1. Et auparavant aussi, il avait terminé 4ème derrière Biohead à Fontainebleau. Donc, un concurrent qui est compétitif dans ce genre de course, qui, la dernière fois, il s'est retrouvé trop loin. C'était vraiment compliqué. Maintenant, je pense qu'il faut le reprendre en confiance. Henri Alix-Pantal, c'est vraiment un préparateur minutieux. Et je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure avec Michael Barzalona. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Ozan. Ozan, qui a très bien couru dans une des courses référence. C'était le quinte et plus disputé sur 1300 mètres sur la piste de Deauville, la PSF. Maintenant, il est peut-être mieux sur piste en sable fibré. Honnêtement, il a déjà couru sur ce parcours. Il a fini 7ème. Il est en 39 de valeur. Je trouve qu'il n'a pas forcément une grosse marche sur ce type de parcours. C'est pour ça que ce sera un regret. La forme est là. Il est compétitif. Ça aurait été sur PSF. Je l'aurais retenu dans les 4-5 maximum. Maintenant, sur un 1200 mètres ligne droite de la piste en gazon. Je demande à voir pour les 5 premières places. C'est pour ça que ce sera un regret. Mais sur sa forme, c'est difficile quand même de l'écarter totalement. Pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le glisser en fin de combinaison. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 3. Le 9, le 2, l'As, le 7, le 11 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 5. Voilà, vous savez tout. Le quinte et plus, donc, The 5 qui se disputera dans la course 3 en réunion 1 prévue à 15h15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec The Turf. Du coup, pour toute nouvelle ouverture de compte, vous avez jusqu'à 250 euros d'offert par notre partenaire auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. N'hésitez donc pas à en profiter. Moi, comme conseil de jeu, écoutez, 4 et 3, c'est les deux chevaux qui me semblent présenter le plus de garantie. Avec le 9 qui me plaît tout particulièrement, d'autant qu'on lui met les œillères australiennes pour la première fois. Donc voilà, 4, 3, 9, les trois chevaux que j'ai retenus en tête, qui me semblent être des bonnes bases. Je vous l'ai dit, c'est un 1200 mètres ligne droite. C'est toujours à prendre avec des pincettes, ce type de course. Parfois, la piste est un peu spéciale et ça peut se retourner contre certains favoris. Et en tout cas, avant le coup, ces trois concurrents-là me plaisent tout particulièrement. On va faire un petit tour du côté de nos pronostics. On n'a pas fait un petit point depuis un moment sur Top Prono et Turf Sélection. Avec vendredi, Top Prono qui vous indiquait tiercé, quarté, quinté. Voilà, avec quelques trios intéressants à garder, 814 euros. Également, Turf Sélection qui vous indiquait quelques trios qui étaient assez rémunérateurs. Donc, une belle journée le vendredi 12 et puis samedi, nos deux rubriques qui vous indiquaient tiercé, quarté, quinté avec le tiercé ordre. Notamment pour Turf Sélection, 145 euros. Et puis, un beau trio, 583 euros également. Pour tester ces deux rubriques, c'est 1 euro par mois. L'offre découverte, le premier mois est sans engagement. Donc, n'hésitez pas à en profiter en vous rendant sur le site turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous l'ai dit, bonne journée à tous. Et puis, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, bonjour à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada